Et salut tout le monde, c'est XRouge et pour commencer avant tout, bonnes vacances ! Non je déconne, la plupart de mes confrères étant en période partielle et moi les ayant déjà terminé, c'était juste pour leur foutre les boules. On se retrouve donc sur Destiny 2 pour la présentation du DLC numéro 2, Warmind, deuxième DLC gratuit si vous avez pris le saison de passe en septembre 2017. Pour commencer, qu'est-ce que je pourrais vous dire, qu'est-ce qui est sorti déjà ? Parce que certaines choses ont vu le jour entre le DLC 1, la malédiction d'Osiris, et le 2 qui est sorti du coup le 8 mai 2018. C'est par exemple les nuits noires, les nuits noires ont maintenant leur propre arme spécifique, vous avez maintenant un ticket de nuit noire qui existe en fait, et en fonction du malus que vous allez vous mettre, un handicap de puissance que vous allez incorporer à la partie, votre multiplicateur de scores va augmenter en fait, et au bout d'un certain score vous aurez la possibilité, je dis bien la possibilité, ce n'est pas sûr à 100%, de looter l'arme spécifique de la nuit noire en question. Moi je voulais absolument avoir le devoir avant tout, qui est l'arme spécifique de Savatoun, l'un des assauts et d'une nuit noire les plus connues du jeu quoi, enfin si ce n'est que, comme on l'a depuis déjà septembre, il est déjà connu par les puristes de Destiny 2. Du coup, parenthèse sur ce qui a pu sortir entre temps fait, on va la refermer. Mais je passe de suite sur une brève présentation, un truc qui m'a tapé dans l'oeil directement, c'est la possibilité de pouvoir se reprendre le vaisseau, le vaisseau phare de Destiny 1, bon il est beaucoup plus beau déjà, rien qu'à en vue comme ça, il est en exotique, et c'est Zavala qui vous le propose, quand vous lui rendez des jetons de l'avant-garde, vous voyez que maintenant il y a un niveau de réputation, on remet les niveaux de réputation de D1 dans Destiny 2, je suis niveau 18 en haut à droite, vous pouvez le voir, et quand je rends des jetons, en fait je prends du coup un niveau et je débloque forcément l'engramme, qui va pouvoir compléter mon stuff et faire monter mon niveau de lumière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le niveau de lumière. Je vous conseille déjà de regarder les premières vidéos sur Destiny que j'ai pu faire sur consolefun.fr ou sur ma propre chaîne, et si vous ne voulez pas voir, dites-vous que le niveau de lumière c'est l'high level pour ceux qui jouent à Warcraft ou d'autres RPG assez importants. Du coup, je suis en 358 de lumière, on démarre normalement le DLC 2 avec 335 de lumière, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, les nouveautés de l'Everversum, je ne vais pas faire non plus trop de spoil, je vais directement scinder et vous proposer la toute première mission du DLC, comme ça, ce n'est pas du spoil, parce qu'elle instaure franchement toute la nouveauté et tous les mystères que vous allez pouvoir découvrir dans ce malheureusement court DLC numéro 2, vivement le DLC 3, qui sera à peu près similaire à la longévité et à la durée de vie que nous proposait le DLC 3 Oryx de Destiny. Je vous retrouve donc de suite. Donc, on se retrouve du coup pour la mission Glace et Ombre qui inaugure le DLC 2 de Destiny 2. Là, dans cette mission, vous allez sûrement voir du coup, enfin, c'est pas, j'allais dire, une nouvelle race, mais non, on n'en est pas encore au ténèbre que nous a promis Bungie, qui ne sortira pas malheureusement avant le DLC 3. On se retrouve du coup avec Anastasia Bray, qui sera du coup l'intendante de la nouvelle planète qui nous est offerte dans ce DLC. Il s'agit du coup de Mars. Nous retournons sur Mars, la fameuse planète qui était outrefois habitée par les cabales d'Andestiniens. C'est toujours d'actualité, mais bon, là, on va dire que ça se frite grave avec la ruche. Mais nous avons maintenant une sorte de upgrade de la ruche. Vous voyez, on a rajouté un espèce d'effet Stone Cold à la ruche, un effet de ruche de l'effroi. Et donc du coup, bon, après, ça ne rajoute pas une réelle nouveauté, même s'il y a, on va dire, un nouvel ennemi, ça c'est sûr. Mais après, rajouter un bouclier, un chevalier de la ruche, je n'avais pas ça un nouvel ennemi. Ok, peut-être une nouvelle strat, une nouvelle appréhension pour combattre, mais non, pas un nouvel ennemi pour autant. Par contre, la ruche, maintenant, dispose de ses propres snipers. Alors, vous savez, il y a les rebuts qui peuvent vous sniper de loin chez les déchus, les psions pour la cabale, et bien maintenant, la ruche a ses propres snipers. Cette arme est vraiment juste géniale. Le devoir, avant tout, je voulais absolument la débloquer, j'y reviens dessus, parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans Destiny, dites-vous une chose. Elle a la cadence de l'écarlate, je parle pour ceux qui s'y connaissent en fusil automatique. Donc, la cadence de l'écarlate, l'impact du primus fantomatique, et la perque bouchée de l'histoire originelle. Donc, en gros, c'était les trois choses qui me faisaient switcher entre ces trois armes. Et là, Bungie nous sort comme... Voilà, de nulle part, ça sort, tranquille, comme une fleur, ça arrive. Et là, on a une magnifique arme qui regroupe ces trois catégories. Donc, du coup, pour moi, c'était instant unblock, quoi. J'ai farmé la nuit noire comme pas possible, avec deux membres de la MGS que je remercie. S'ils regardent la vidéo, je pense qu'ils se reconnaîtront. On continue, du coup, toujours guidé, après, en fond, comme vous avez pu le voir dans les sous-titres. Je mets généralement les sous-titres pour baisser un petit peu le son du jeu, pour que ma voix puisse primer pour ce gameplay découverte. En fait, voilà, on est appuyé par la voix d'Anastasia Bray, qui est, du coup, l'une des filles, enfin, descendante de Clovis Bray, donc, du coup, qui a donné son nom à cette entreprise. Ce que l'on voyait énormément sur Mars dans Destiny 1, l'espèce de C et B ensemble, le logo, qui est une grande entreprise d'informatique qui a pris un essor monstre avec l'arrivée de l'âge d'or, quand le voyageur est arrivé dans notre système, et nous a offert les connaissances nécessaires pour coloniser d'autres planètes, les rendre viables, etc. Si vous vous demandiez pourquoi, à l'époque, dans Destiny 1, il y avait des bibliothèques sur Vénus, des bases militaires sur Mars, eh bien, c'est parce qu'il y avait une trace humaine. Je rêve, il a esquivé ma grenade, quoi. Quelle horreur ! Crève. Bon, du coup, voilà, en fait, c'est une entreprise d'informatique qui a eu un essor monstre avec l'arrivée de l'âge d'or, et qui est, du coup, un point assez important du lore de Destiny, qui vous est, franchement, pas expliqué si bien que ça dans Destiny. Franchement, après, ça, c'est un point négatif qu'on peut reprocher à Destiny, c'est que le lore est foutrement expliqué, enfin, dans le sens négatif du terme, j'entends bien. C'est vraiment dommage de ne pas en savoir plus, il faut forcément lire les grimoires sur Bungie.net, c'est... ou alors vous avez certains youtubeurs qui sont spécialisés dans le lore, et ça, c'est plutôt... Ouh ! Je ne l'avais pas vu à mon premier run dans cette mission. Donc, je ne spoil pas, mais voilà, vous allez être amenés à affronter cette créature que vous avez vue au loin, je ne vous dis pas qui c'est. Mais si vous avez joué à Destiny 1, vous avez dû entendre son nom un bon nombre de fois quand vous étiez arrivé sur le cuirassé. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Les fameux partisans, voilà, c'est eux, en fait, les snipers de la ruche, maintenant, qui sont amenés à être découverts dans ce jeu et à être combattus. Comme chaque DLC, ça nous apporte une nouvelle arme. Quand j'entends une arme, je parle d'une arme, d'une troisième arme, celle qui nous fait passer en mode TPS. Nous avions, par exemple, dans Destiny 1, le bouclier, ou prendre les épées, la hache sous le DLC Ironforge, etc., etc. Là, maintenant, nous avons la Valkyrie. C'est une lance. Et je ferai un des événements, l'un des événements qui est assez dur dans ce jeu quand on commence en 335, parce qu'une fois que l'événement est lancé, ce sont des ennemis 370 qui nous arrivent sur le coin de la gueule. Donc, on verra bien. Mais je compte débloquer, du coup, la Valkyrie à ce moment-là. Je me suis stuffé exprès pour pouvoir la débloquer pendant l'event. Oui, car il faudra plusieurs composants pour pouvoir y accéder. Ce n'est pas une arme que l'on débloque comme ça. Elle apparaissera dans le jeu, mais il faudra claquer un consommable pour pouvoir l'avoir. Ça y est, je me remets enfin en tête à la fin de cette mission. Je vais avoir un ogre à affronter et c'est un gros putain de sac à PV. Comme vous pouvez le voir, après, il n'y a pas d'énormes difficultés pour avancer dans le jeu, mais maintenant, ce que j'ai quand même remarqué pour avoir un petit peu joué... En fait, je retire ce que j'ai dit. En fait, l'ogre va me défoncer et je suis en ouest posturant. Voilà, on va se calmer. Heureusement qu'il y a la balise de huile. C'est bon d'être un arcaniste pour ça. Il est venu d'où ? Mais t'es là, toi, depuis tout à l'heure ! Crève, tu vas me donner ton super. Hop. Il y a trop de monde ici. Oh, je suis mal, je suis mal. Je vais peut-être crever. Non, c'est bon. On va claquer le super. Dégagé. Voilà, vous le voyez bien vous-même. La difficulté, en fait, est croissante. Plus vous allez jouer et plus ça va se compliquer. Et on le ressent bien dans ce DLC, en fait. C'est ce que je voulais dire. Prends-toi un petit peu de dégâts. Dégage. Plus personne. Allez. On progresse tranquille. Hop là. Ça lui a... Ouais, ok, ça lui a niqué une grosse partie de sa vie, mais bon, c'est quand même violent. Merde, on me tire sur la gauche. Oh, les rampes forts ! Ok, on va le buter, on va le buter. Voilà. Buter un boss dans Destiny vous enlève tous les ennemis que vous avez autour. Donc là, c'était... C'était un petit peu obligé, là. Voilà. Ma première mission est donc terminée. Je vais, du coup, switcher pour passer directement sur un event. Puis après, je pense qu'on s'arrêtera là parce que ce serait trop vous montrer vu que le DLC est un peu court encore, malheureusement. Ça, c'est le point négatif. Du coup, je vous dis à de suite. Donc, cette colonne étant activée, je pense que, du coup, ils ont fait le niveau 1 de l'event. Ce qui fait que quand on arrive à le faire, ce niveau 1, si on y arrive par chance, avec le bas niveau qu'on a au début, ouais, mais ça pop un petit peu trop autour de moi, là. On accède au niveau 2, vous le voyez à gauche. Donc, en fait, nous avons 4 étapes à faire pour pouvoir réussir tout simplement ce protocole d'intensification, comme il se nomme. Dans un premier temps, plein d'ennemis arrivent et il va falloir les buter, stacker un nombre de kills assez important. Donc, notre but, voilà, on peut jouer jusqu'à... On pourrait rencontrer, au mieux, franchement, si on a de la chance, on pourrait rencontrer 6 gardiens, quoi. En gros, 2 en escouade avec vous et une autre escouade de 3 sur ce milieu public. Il y en a un qui a volé autour de moi. Où est-ce qu'il est ? Ah, t'es là. Bon. Deuxième étape, les cristaux que vous voyez là, il y en a 3. Il y a un cercle de purge au milieu. Il va falloir se stacker. Une fois qu'il est à 100, il va y avoir... En fait, les cristaux, maintenant, deviennent vulnérables. Donc, on va les flinguer. 1. Un boss apparaît au niveau de la zone de la purge. Une fois qu'il est buté, il va falloir récupérer l'épée qu'il va lâcher. On accède maintenant à la troisième étape qui est, à nouveau, de faire des kills avec ses épées. Il est plus facile, à vrai dire, de faire des kills avec ses épées. Les chevaliers, plutôt des coups de R2 pour faire une grosse attaque en masse plutôt que des coups latéraux qui sont plus faibles que le coup vertical. Viens par là, toi. Vous le voyez, une fois qu'on a stacké assez de kills, vous voyez le troisième losange qui est en train de se remplir à gauche. Il nous reste 1 minute 16. Du coup, une fois qu'il sera rempli, on accèdera à la quatrième et dernière étape qui sera de tuer un boss. Et une fois que c'est fait, enfin, nous aurons du coup une récompense. Donc ça, voilà. Ça, c'est un des nouveaux events. À savoir que dans les événements optionnels, on nous a rajouté maintenant une nouvelle chose qui est à base de vigie, de prêtresse à buter. Bon, voilà. C'est un petit plus, c'est sûr. Ça essaie d'estomper un petit peu la lassitude du jeu. Ce qui est bien aussi, c'est que pour faire monter votre niveau de lumière, la poudrière peut vous y aider, faire les coffres de Kade, etc. Mais on a constaté, ma team et moi-même, que refaire le raid Calus en 300, même un raid simple et basique, vous offrira du stuff bien plus haut que votre niveau de lumière actuel. Et ça, c'est sympa que Bungie ait pensé que l'on pouvait éventuellement faire d'autres raids pour se stuffer. Le javelot est pris. Je vais pouvoir vous montrer du coup la Valkyrie ce que ça donne. Viens là, toi. Hop. Vous voyez déjà la vie que ça enlève. C'est incroyable. R1 pour faire une attaque au sol, R2 pour pouvoir la jeter. Rester à appuyer sur R2 pour pouvoir la concentrer avant de l'acheter. Elle partira moins en cloche une fois que vous allez l'acheter. Elle fera aussi beaucoup plus mal. Et ça, c'est ce boss à buter. Personnellement, j'ai pas envie d'être rabat-joie, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que le niveau 2, personnellement, moi, je ne suis jamais arrivé. Il faut être vachement puissant sans compter que le niveau 1, c'est 370 les ennemis. Je pense honnêtement que le niveau a dû peut-être monter en niveau 2. Pour ça, il faudrait que je crève pour voir quel niveau m'est conseillé en niveau de lumière. Ce que je n'ai pas trop envie de faire. Le boss n'est même pas à la moitié de sa vie. Il nous reste 35 secondes. Je crois que c'est mort. Mais au moins, ça m'aura permis de vous montrer tout ça. Je profite des bubules par terre pour lancer des novas. Mais bon. Voilà. Je ne vais pas vous en montrer... Je ne vais pas vous montrer plus de choses. Parce que, voilà, ça reviendra du spoil et je n'ai pas envie non plus de vous montrer tout le contenu du DLC. J'espère au moins que cette brève partie de gameplay découverte du DLC de Warmind de Destiny 2 vous aura bien plu. Finalement, je meurs. 370 les ennemis. Bon, au moins, le niveau ne change pas en lui. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter du coup ici. J'espère que ce gameplay découverte vous aura donné la hype de pouvoir éventuellement le télécharger ou l'acheter ou alors attendre septembre 2018 pour le DLC 3 qui aura beaucoup plus d'importance, je pense, pour tout le monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.